Nous aurons le plaisir et l'honneur dans quelques minutes de recevoir le général Pierre de Villiers et le parcours du général a d'ailleurs beaucoup inspiré Judith Mergui. C'est le portrait de Pierre de Villiers par Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Pierre de Villiers, je suis vraiment honorée de pouvoir vous croquer. Bonjour madame. Et en effet, il lui est donné le droit aujourd'hui d'esquitter le portrait d'un mec, d'un vrai. Ça, ça fait du bien, c'est rare. Plus j'en lisais sur vous, cher Pierre, plus je ressentais l'envie de me blottir dans vos bras, de mettre mon pouce dans ma bouche, de prendre mon doudou et de m'endormir paisiblement en vous laissant conduire la France. C'est vrai. Alors, c'est peut-être ça qui ferait du bien au français. Vous savez, Ilana, un cadre et de la fermeté. Alors, vous êtes aujourd'hui invité dans cette rédaction et beaucoup d'artistes, de penseurs, d'autres intellectuels vont essayer de vous serrer la pince, tout ça, tout ça. Mais ne vous y trompez pas, cher Pierre, car c'est avec moi, l'humoriste de service, que vous vous trouverez le plus de points communs. Ah bon ? Le général et la saltimbanque. On dirait une fable de la foutaise. Et pourtant, je dis vrai. Vous, militaires, vous faites votre lit au carré. Moi, artiste insomniaque, dans le mien, je tourne en rond. Vous écrivez des bouquins, moi j'en achète. Plus jeune, vous étudiez à l'école de cavalerie de Saumur, moi j'adorais jouer aux petits chevaux. Dans votre jeunesse, vous faites sans cire, dans la mienne, je fais sans nu. En 1989, vous êtes stagiaire à l'école supérieure de guerre. Trois ans plus tard, moi je ferai un stage de Krav Maga à la MJC de Créteil. Bon, comme vous pouvez le constater, on veut parler d'un parcours de quasi-gémellité. Vous devenez chef d'état-major des armées en 2014. En effet, et même si nos parcours sont si communs, si proches, si similaires, vous prenez l'étrange décision de ne pas faire appel à moi dans votre équipe. J'avoue Nova comprendre pourquoi vous vous êtes privée de mes compétences en stratégie, parce que je ne paye pas de mine, mais mon niveau de manipulation, croyez-moi, il n'y a pas plus redoutable, vous pourrez demander à mon mari. Alors, entre 2014 et 2016, vous coordonnez les opérations extérieures au Sahel, en République centrafricaine, ainsi qu'en Syrie et en Irak. Là encore, nos destins internationaux se croisent, puisqu'à la même période, je pars moi-même au Club Med de Punta Cana. J'y coordonne l'opération Mojito. Alors, je vous le dis, personne ici ne vous comprend mieux que moi, Pierre. En 2017, vous êtes en désaccord avec Emmanuel Macron au sujet du budget de la défense. Moi aussi, cher Pierre, j'ai un boss qui s'appelle Emmanuel, et avec qui on est en désaccord aussi au niveau budgétaire. Vous, Pierre, vous finissez par démissionner. Vous avez entendu à la direction ? Oui, c'est une menace. Je vais peut-être faire pareil et vous me regretterez. Alors, vous partez quand même sur un trait poétique, puisqu'on vous attribuera la réplique. Je ne me laisserai pas baiser comme ça. Là encore, mon Pierrot, je vous comprends. J'ai répondu la même chose à Weinstein. Enfin, vous écrivez deux premiers ouvrages, « Servir » et « Qu'est-ce qu'un chef ? » Sur un malentendu, on aurait presque pu croire que c'était aussi le guide du mari macho marocain. Ça ressemble. Et vous présentez aujourd'hui votre troisième ouvrage, « L'équilibre est un courage ». Je vous l'accorde. Mon diététicien me dit la même chose. C'était un plaisir, en tout cas, d'en apprendre plus sur vous. Je crois que je vous aime bien. Vous savez ? Vous êtes papa de six enfants, si je ne me trompe pas. Et je me disais, comme ça, j'y pense. Après, vous me dites, vous ne me dites pas. Mais en 2022, vous pourriez aussi devenir peut-être le papa des Français entre 6 et 60 millions. On n'est pas à ça près. Merci beaucoup, Judith Mergui. Judith Mergui, qu'on retrouve au quotidien sur Radio-J. Et c'est tout de suite l'invité de la rédaction.